Bonjour à tous, bonjour, bonjour Lucie, bonjour Aline, on est heureux de vous retrouver comme tous les vendredis. Petite recette à partager avec vous. Exactement et puis on vous l'avait promis, aujourd'hui c'est l'incontournable, une flottante mais légèrement détournée. Voilà, ce qu'on aime bien. Le classique c'est bien mais vous le connaissez. Alors nous on a envie de vous proposer quelque chose de plutôt sympa, d'original mais sur quelque chose de très basique à la base, donc très bien. Voilà, vous allez découvrir avec nous les flottantes et son coulis de pêche verveille. Ça c'est super top, original avec des fruits de saison. Voilà, un dessert frais à déguster cet été, entre amis, en vacances. En terrasse, petite terrasse, l'été, le soleil, on est bien. Et bien écoutez, on est bien ? On y va ? Allez, on commence. Alors, commencez à cuisiner. Donc tout d'abord, on va préparer le coulis. Donc là, on n'est pas sur une base de crème anglaise mais sur un coulis de fruits. Plus léger que la crème anglaise et pour ceux qui sont allergiques à la rigueur aux œufs, ça peut être une... Tout à fait. Alors, 100 grammes d'eau. Hop là. C'est parti. Deux cuillères à soupe de verveine séchée. Alors, on leur dit un peu comment nous on a trouvé, parce que c'est pareil, les petites astuces, c'est très bien. Donc la verveine, si vous ne la trouvez pas dans votre placard à épices, vous pouvez le trouver dans le placard à thé. Et oui. Exactement, vous avez... On a tous des petits sachets de thé, des tisanes, des infusions et vous en avez de la verveine. Donc en gros, si c'était l'idée, hop, vous ouvrez votre sachet et vous avez... Et ça nous donne... Deux cuillères à soupe de verveine. Effectivement. C'est parti. Alors... Interviez le couvercle et le gobelet doser. J'y suis, j'y suis. Et donc là, on va chauffer, chauffer notre eau à 100 degrés pendant 10 minutes pour créer notre infusion. C'est parti. C'est parti. Voilà. Écoutez, notre verveine est infusée. Vous voyez la couleur ? Ça sent bon. On a l'impression qu'on s'est fait une petite verveine... On ne va pas dormir. Je vous rassure. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Et bien suivant, filtrez l'infusion et la réserve et la re-messer dans le bol. Voilà. Dans le bol. Alors, vas-y. Vous souvenez de l'astuce pour le côté ergonomique, de bien prendre... Hop, ici. Hop, ici. Clac. Je verse bien. Parfait. Comme il y a un petit peu encore de... Est-ce que tu peux remettre dans le bol pour refiltrer ? Ouais, allez, peut-être. Exactement. Ouais. On récupère vraiment toutes les saveurs. On ne perd rien, nous. Exactement. Parfait. Hop là. Super. Nickel. Hop. Voilà. Donc, notre petite infusion filtrée à reverser... Ici, parfait. Dans le bol. Nickel. C'est parti. Et là. Ajoutez nos pêches bien mûres et coupées en morceaux. C'est prêt. Hop. Voilà. Ici. Le jus d'un citron jaune et réservez quelques gouttes. On en a mis de côté pour tout à l'heure les îles flottantes. Voilà. Pour la petite déco. Hop. Ça sent super. Le citron, c'est très, très bon. On va tenter. 40 grammes de sucre complet. Ah. Ah ben voilà. Ah ben oui, quand on les prépare un petit peu, on avance. Hop. Le sucre colle un peu. Hop. Voilà. Suivant. Insérez le couvercle et le goglet doser. Je suis toujours là. Hop. Et là, on va partir sur notre... Ah. On part sur 15 secondes. Vitesse 5. On va mixer avant de faire la petite compotée. 5. Alors. Voilà. 15 secondes plus tard. Donc, on a vraiment tout... Voilà. Tout est bien mixé. Pour... Hop. Je vais leur montrer le résultat. Vas-y. Je te laisse leur montrer. Je fais attention pour pas qu'elles disent que je salis le thermomix. Et voilà. Hum. Ça sent le goût les pêches. Ah. C'est... Super bon. Là, quand on dit plein de saveurs, je vous assure que... On les a. On les a. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ? Et bien, maintenant, c'est la compotée qui va être pendant 5 minutes à 100 degrés. Ok. Ça va effectivement compoter un petit peu. Voilà. Voilà. Pour faire notre petit coulis. C'est parti. Donc, vous voyez la petite flèche. Défense demande ce que c'est sur le petit zéro. Et bien, c'est que les couteaux vont se mettre en sens inverse. Donc, il va remuer sans couper notre préparation. Donc, c'est parti. C'est parti pour 2 minutes. C'est parti pour la cuisson. Et c'est parti pour la cuisson. Petite musique. Et voilà. Petite musique de fin. Alors, je vous rappelle dans le petit gadget, vous pouvez la changer, hein. La personnaliser, hein. Ça sent super bon. Et regardez, avec le sucre... Vous voyez pas la vapeur, mais presque. Alors, réserver dans un saladier et réserver au frais. Donc, nous, nous, on s'est dit, pour gagner du temps, pourquoi mettre dans un grand saladier ? On nous a préparé directement les petites verrines parce que cette recette est préconisée pour 4 personnes. Donc, on a sorti 4 petites verrines. Mais je pense qu'à mon avis, on peut en faire pour plus. Oui, je pense aussi. Je pense. On va voir, on va voir. On vous montre. Donc, en versant directement dans les 4 verrines, eh bien, ça va refroidir plus vite. Exactement. Gagnons du temps en efficacité et en préparation. Moins de vaisselle aussi, hein. C'est ça aussi. Voilà. Donc, les trucs et astuces des conseillères, c'est toujours ça. Oui, le thermomix, il est top, mais les trucs et les astuces, il ne vous les dit pas. C'est nous. On est là pour ça. On est là pour ça. Donc, si vous avez envie qu'on vous partage à domicile nos trucs et nos astuces, on est là. Lucie et moi, nous sommes là pour organiser des ateliers à domicile. Donc, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir. On ira cuisiner chez vous. Voilà. Pourquoi pas réaliser cette recette avec vous, parce que vous allez voir, c'est assez rapide et c'est toujours sympa de partager ça avec ses amis en fin d'atelier. Exactement. Oui, parce que c'est ça, le truc, c'est qu'en fin d'atelier, ce qu'on fait, c'est qu'on déguste, c'est génial, ce qu'on a cuisiné ensemble. Exactement. Alors, du coup, nous, eh bien, on va aller les mettre au frais. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va laver notre bol avec, pas toujours, notre fonction de nettoyage. Alors, on vous montre un petit truc. En cours de recette, vous pouvez aller chercher votre fonction de nettoyage en cliquant sur la petite maison. On slide et on trouve ici notre mode nettoyage. Et voilà. Et notre petite recette, elle est restée ouverte ici. On va pouvoir y revenir tout de suite après. Exactement. Allez, je vais mettre de l'eau pendant que tu vas mettre au frais. C'est ça. Et on vous retrouve après le mode nettoyage. Et bien voilà, notre bol est tout propre. Voilà. notre compotée est au frigo. Alors, bien laver le bol, mais aussi bien l'essuyer. Très, très important pour que vos blancs en neige soient parfaits. C'est parti. Et bien c'est parti pour nous voir. Donc, insérez le fouet. Il faut toujours la petite astuce. Ils connaissent. Alors, ceux qui nous suivent, nous connaissent. Et puis ceux qui nous suivent, qui commencent à nous suivre, ils vont pouvoir regarder les anciennes vidéos. Exactement. Et puis, ils ont puissance 10. Donc, surtout pas de fouet Lucie. Voilà. Catastrophe. Après, vous appelez votre conseillère, vous faites au secours mon fouet. Mon fouet était tout allumé. Allez. C'est parti pour eux. Alors, 15 secondes, vitesse 10. C'est parti. Ah! Voilà. Ça fume. Ça fume. Envahit de sucre glace. Ça fume dans l'agence. Waouh. Regardez. Regardez notre truc. C'est sucre glace. Regardez notre truc. Notre truc, c'est sucre glace. Voilà. Je peux dire qu'il est nuageux. Voilà. Parce qu'on en prend. On n'en rend pas partout. Suivant. Donc, ajoutez les blancs d'oeufs. Allez. Ils sont prêts. On y va. Donc, 4. Voilà. Quelques gouttes de jus de citron. Alors, vas-y. Hop. En bas quelques gouttes. Vous faites un hop. Vraiment. Hop. Ici. Voilà. C'est pour aider à prendre. C'est à ce moment-là que vous avez la petite image avec le fouet. Et c'est à ce moment-là qu'on met le fouet. Vas-y. Je te laisse le mettre. Hop là. Allez. Pas de bêtises. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Ça, c'est important pour les blancs en neige. Ils ont besoin d'être aérés. Alors, vous voyez, je pose mon couvercle et ensuite, j'enlève le gobelet. Afin de ne pas mettre de sucre partout et de travailler proprement. On est parti sur 6 minutes. Exactement. Alors là, ils vont nous chauffer à 70 degrés pour que les blancs en neige, vous allez voir, soient bien pris. Bien fermes. Et ils vont cuire en même temps qu'ils vont monter. Exactement. On a la tendance, on est obligé de monter les blancs. Et puis après, on les met à cuire. Exactement. Là, on vient avec du temps. Deux ans. Et en plus, c'est harmonique ce qui fait tout. Nous, pendant ce temps-là, on y va au soleil. Exactement. On va se faire un petit bain de soleil de 6 minutes. Exactement. De 6 minutes. Viteuse 3,5. Et bien voilà, nos blancs, petite musique douce, sont prêts. Hop là. Hop là. Hop là. Hop. Bien fermes. Hop. Je ne sais pas si ils retombent un peu vite quand même. Hop. Donc entre-temps, on a sorti notre petite compotée bien fraîche. Oui, bien fraîche. Hop là. Oui. La reine de dressage. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais mettre la petite verveine dessus pour la petite touche de déco. Voilà. Trop bien. Et quand votre compotée est bien fraîche, en fait, ça va vraiment refroidir vos blancs assez rapidement. Ce qui va éviter qu'ils ne retombent de trop. Puisque comme ils sont chauds, c'est vrai qu'après, ils auraient peut-être tendance à redescendre un petit peu. Hop. Alors, vous voyez, il nous reste des blancs. Donc, dans la preuve, si vous voulez faire plutôt 6 desserts. Oui, c'est possible. Avec des plus petites verrines en compotée. Parce que là, on a... Oui, là, on est assez généreuse. Voilà. On a une belle compotée. Mais bon. Donc... Ah, ça sent bon. Super bon, la verveine. Super. La petite verveine séchée, là. C'est très, très bon. Et puis, c'est très original. Tout à fait. Donc là, servir sur le coulis. Faire les petites tenelles. La petite touche de déco. Ah, tu as raison. Parce qu'on peut y mettre 2-3 petits morceaux d'amandes effilées. Les petites amandes effilées. Voilà. Griller au préalable. Et bien, on va les faire griller. Voilà. Et puis, on vous met la petite photo en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Et bien, moi, je trouve que c'est plutôt une très, très bonne idée. Et puis bon. Après, on va les déguster. Eh. Tranquillement. Tranquillement. Quand même. Non. On déguste. On cuisine. On se fait plaisir au quotidien. Voilà. On partage avec vous. Et ça, c'est tout notre petit bonheur. Donc, écoutez, on vous retrouve la fin de prochaine. La fin de prochaine pour une nouvelle recette pleine de saveurs. Une petite surprise. Qui garde des petites surprises. Exactement. C'est toujours sympa. Exactement. Et puis, en tout cas, profitez, cuisinez, partagez. Et bon week-end. Voilà. On vous souhaite un très, très bon week-end en cuisine. Oui. Oui. Absolument. Avec Thermomix. À bientôt. À bientôt. À bientôt. 1